Écoutez, généralement c'est un endroit pour les touristes, pour les tricœurs. On est au cœur du désert du Negev, à Mitzpé-Ramon, dans le sable et la douceur de la couleur ocre. Sauf que là, les tentes ainsi que les chambres qui sont derrière moi sont occupées par des réfugiés. Ils viennent des kibbutz Erez, des kibbutz Sehillim. On a vu des cohortes d'enfants sur des tricycles. On a vu des personnes âgées qui mangeaient toutes seules. On a vu des familles entières, on a vu des gens tout seuls. Ils sont là depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Certains viennent des kibbutz qui ont été épargnés, mais ils ont décidé de venir ici parce qu'ils avaient peur, notamment peur pour leurs enfants. Et puis il y a d'autres gens, d'autres réfugiés qui viennent des familles vraiment touchées par la terreur. Des gens qui viennent de Nétivote, de Sderote et même d'Ashkelon. Ils vivent dans des tentes, ils vivent dans les chambres. On a vu des cartons de vêtements, on a vu des portants entiers avec des objets, des vêtements, des chaussures qui ont été envoyés par tout le pays par des volontaires. Les gens s'organisent comme ils peuvent et c'est une espèce de vie en communauté. Écoutez Michal Atali qui explique comment ils s'en sortent tout simplement. Il n'y a pas d'équipe de l'hôtel du tout, alors c'est nous qu'on s'occupe de tout ce qui se passe ici. La bouffe, le nettoyage, s'occuper des enfants, c'est peut-être un peu plus facile pour nous parce qu'on connaît cette mode de vivre. Et beaucoup de gens ici sont du même Kibout, ils sont de Tzélim, alors on se connaît d'avant. C'est un hôtelier israélien, arabe, musulman, bédouin, Samy El Karnaoui, qui a mis à disposition immédiatement les cinq hôtels dont il dispose. Enfin, des hôtels, on appelle ça des zimmers, des tentes et des petites chambres avec parfois des jacuzzis. C'est tellement triste à voir. Il a décidé de mettre ça immédiatement le jour même. Il nous a expliqué parce qu'il avait une espèce de sentiment. Les choses se sont faites vraiment dans l'urgence, mais désormais, tout s'organise un petit peu. Il y a maintenant des convois pour les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école tous ensemble. Il y a des volontaires qui sont sur le site, qui préparent. Il nous a dit 3000 repas par jour pour les cinq sites. On a vraiment demandé deux fois 3000 repas. Il a dit oui, vraiment 3000 repas qui sont préparés, donnés, distribués par tous les volontaires qu'on a pu voir depuis ce matin. Et c'est peut-être assez anecdotique, mais c'est un détail. Ils ont reçu il y a quelques jours des machines à laver le linge. Et donc, il y a une vingtaine de machines à laver le linge qui tournent sans discontinuer depuis des jours et des jours. Il y a également des thérapeutes, des cours de yoga, des animations avec des gens qui font du cirque, avec des gens qui font de la poterie, avec des gens qui font des exercices de yoga. Et on a même vu des maillots séchés derrière nous. C'est pour vous dire que la piscine qui est derrière est assez ouverte. Mais enfin, cette calme apparence est un véritable désastre humanitaire. Ce matin, Samy a eu la visite du président de l'État hébreu, Isaac Herzog. C'était une visite symbolique en tout point de vue. J'ai entendu ce qui se passait à la frontière avec Gaza. Deux, trois heures après, j'ai écrit sur ma page Facebook « Venez dans mes hôtels, ils sont ouverts pour tous ceux qui habitent dans le pourtour de la bande de Gaza ». Après 6, 7 heures, les gens de Netivot, Tashkelon, Berit, Seheli, Meshkol ont accouru. Très vite, tout était complet. Cela fait déjà 20 jours, j'offre toutes mes chambres à ces familles gratuitement parce que je sais que ce qui s'est passé est très dur. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Bédouins qui ont été tués par le Hamas Daesh, une trentaine. Alors bien sûr, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Qui paie ? Qui va rembourser les frais ? Est-ce que c'est le civil ? Est-ce que c'est le politique ? Le gouvernement, la région, les mairies ? Alors on arrive là dans la béance économique de cette tragédie. Pour le moment, ce sont des donateurs privés qui viennent des États-Unis ainsi que la poche du propriétaire des lieux. Il reste à savoir quand les gens, ces gens vont pouvoir rentrer chez eux. Ils ne le savent pas et à vrai dire, personne ne le sait. Ils ne le savent pas et à vrai. Ils ne le savent pas, ils ne le savent pas.